On est déjà sur le point de commencer quand même, ça a été vite ? Ah bah voilà ! Non, 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 je suis sûre que tu ne veux pas le mec au milieu. Il se prépare pour choisir le personnage. Donc voilà, il démarre la run de His Origins. His Origins qui est un jeu sorti sur Windows uniquement au Japon en 2006. Et qui est sorti plus tard sur Steam le 31 mai 2012. Et ressorti plus récemment sur PS4 et PS Vita en 2017. Un gros gros jeu. Très gros jeu. Voilà, donc la run commence. Alors on explique que c'est une run qui utilise Tool EX. Alors ça va, le personnage de Tool qui est un personnage à la base à débloquer. C'est un personnage que tu débloques au moment où tu finis le jeu au moins une fois avec l'un des deux premiers personnages qui sont Yulika et Hugo. Finissant le jeu avec l'un des personnages, on débloque Tool. Mais c'est un Tool assez spécial parce que c'est le Tool en version extra EX qui possède des variantes dans ses techniques. C'est un personnage qui se débloque en finissant le jeu avec tous les personnages, en obtenant un mode bonus, enfin magasin bonus, arena. On doit farmer de l'argent pour acheter des éléments en plus dans le shop. Et donc en débloquant un ancien personnage de la série Ys qui est Adol, qui est l'un des héros principaux de la série. On peut accéder aux personnages EX qui sont utilisables dans le mode histoire du jeu. Et donc on permet l'utilisation du Tool EX pour le mode histoire. Qu'il y a des variantes qui permettent justement de skipper certaines parties du jeu. Il va y avoir beaucoup de formes d'XP et surtout beaucoup de cinématiques. Parce que le jeu, il n'est pas possible de spammer les cinématiques du jeu, enfin de skipper les cinématiques du jeu. Il va devoir bourrer les boutons pour passer les cinématiques. Et donc Tool, il fait partie des méchants dans cette histoire. Et donc il est avec Dallas, Zavo, Kishgal et l'âge humain. L'âge humain. La fille de droite qui quitte une fille avec sa fourche qui est nommée Epona. Mais bon, je pense que le scénario... On va faire un peu le tour, mais ça ne va pas être super important pour cette run. Parce qu'on va essayer de bourrer le plus possible et on va rater beaucoup de cinématiques. Donc là, on ramène... La sorcière méchante ramène Tool au pied de la tour. Donc c'est Tool qui sera donc notre champ de bataille pour l'intégralité du jeu. Et donc des démons les attaquent alors que c'est supposé être leur ami. Et Tool qui a eu l'accord justement... On a bien accepté qu'il défonce tous les ennemis qu'il croise. Même si c'est supposé être ses potes. Sinon on a envie, il défonce qui veut. Et donc voilà. C'était le tutoriel pour expliquer un peu les bases du jeu. Donc pour expliquer un peu le fonctionnement du gameplay. C'est un action RPG qui est vidéo. Un peu à la Zelda, mais pas vraiment. Parce qu'il y a un système de gameplay, de platforming, qu'on peut sauter, double saut plus tard. Et donc il y a plusieurs techniques d'attaque. Genre par exemple il va beaucoup utiliser une attaque qui s'appelle le Launch. Qui en exécutant donc une direction, en s'arrêtant et en appuyant sur le bouton d'attaque, on exécute une attaque Launch. Donc pour le personnage de Tool, c'est une attaque Slide, qu'il va beaucoup utiliser pour se déplacer plus vite. Et justement il va abuser donc de ce mouvement pour se déplacer plus vite. Et je ne sais pas si ça sera tout de suite, mais très tôt on va voir que les portes dans ce jeu sont mal programmées. Voilà, donc il va bientôt ici obtenir son premier Artifact, qui est l'Artifact du Vent, que je n'ai pas le nom exact, mais c'est l'Artifact du Vent, faut pas chercher. Qui lui permettra d'obtenir la première technique qui va être la plus utile de la run, qui est donc le God Speed, qui lui permet de se déplacer à très très grande vitesse. Alors c'est quasi Zelda, qui est quasi comme Mario. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il fait le jeu en mode Easy, parce qu'il y a beaucoup de modes de difficultés dans le jeu, donc Very Easy, Easy, Normal, Hard et Nightmare. Il va préférer utiliser le mode Easy, qui n'est pas le plus facile, mais en même temps il n'a pas à faire trop de farm d'XP pour pouvoir progresser. Donc là il va utiliser le God Speed qui lui permet donc de faire une sorte de dash assez important vers l'avant. Et c'est ça qui est important avec le personnage de Tool EX, c'est que Tool EX a une sorte d'effet de Geyser au moment où il active son God Speed, qui a l'élément de feu, et l'élément de feu qui lui permettra plus tard de skipper l'artefaq de feu, puisqu'il a déjà une attaque de feu, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, donc il peut skipper l'artefaq et passer une grosse partie de cinématique, ainsi qu'une zone du jeu. Là il va abuser d'une technique qui s'appelle le God Launch, où il va activer le slide en même temps qu'il va activer le God Speed pour se déplacer beaucoup plus vite. Et il abusera aussi de cette vitesse pour clipper à travers certaines portes. Donc là il obtient un fruit qui s'appelle le Free Roda, qu'il en aura besoin plus tard pour un petit personnage. Et voilà ! Qu'est-ce que j'avais dit, les portes sont mal codées. Voilà, donc là il traverse la porte. Il y a peut-être un peu d'avance sur moi je pense, là il vient de passer la porte. Ah oui, tu le regardes sur le stream directement. Ouais parce que moi le God en tant que tel, c'est un vrai poison pour moi. Donc j'ai une meilleure avance sur le... Donc là pour expliquer en fait, le God Speed Launch a des propriétés en fait, c'est à certaines frames, il n'y a plus de collision, le personnage n'a plus de collision, il devient invincible. Et donc en abusant de ces disparitions de collision, il peut clipper à travers certaines portes. Et donc il n'a plus besoin de... Il n'a plus besoin de... de chercher de clés. Donc dans le jeu il va skipper l'intégralité des clés du jeu. Là il trouve un petit personnage qui s'appelle le Roux. Une sorte de petit animal démonique qui a faim et qui a besoin justement de ses fruits Roda pour... qui en échange donc d'un fruit Roda pour le nourrir, il te donne un objet qui est différent sur chaque étage. Donc là il lui donne un minerai Cléria qui augmente l'attaque principale du personnage. donc c'est pas qu'il avait réellement besoin de voir cette cinématique mais c'était important pour lui justement parce que vu qu'il devient plus fort... Alors là il va encore utiliser ce clip pour passer cette porte qui est supposé trouver avec une clé qu'il s'obtient après avoir battu un miniboss. Donc là vu qu'il a clippé à travers cette porte, il n'a pas besoin de battre ce miniboss. Et donc il rate une grosse cinématique où il est supposé croiser le premier personnage jouable qui est Unica. Où il explique qu'il a tué son papa mais en fait il n'a pas tué son papa mais il fait juste que lui faire peur parce que c'est l'homme méchant. Il veut couper les liens de tout son pensée. Voilà. Parce que Toole est un personnage qui faisait partie du groupe des gentils mais qui les a trahis pour rejoindre les méchants parce qu'il voulait devenir plus forts. Donc là en tirant ces trois chauves souris qu'il a réussi à caler contre le mur pour avoir plus sain à les utiliser il obtient le mode Super Saiyan qui est un mode démonique le Super Saiyan Rosé et donc qui est représenté par la barre de boost qui est en haut en bas à gauche à côté de la tête de son personnage. Et donc avec ce boost il peut... il devient un peu plus fort et beaucoup plus rapide qu'il utilisera pour certains combats. Donc là ici à la base il faut détruire les quatre ennemis qui sont dans la salle mais il n'a pas le temps. Donc il va essayer de clipper à travers cette barrière. Voilà. Donc il aura quand même besoin de tuer certains ennemis parce qu'il y a toujours un système d'expérience dans le jeu donc il doit quand même monter le niveau sinon il va avoir de gros problèmes plus tard dans le jeu. Surtout que plus les monstres, plus on est loin dans le niveau, plus les monstres ont de la défense et du coup faire des zéros des gosses ça existe dans le jeu. Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Est-ce qu'il y a des défabuts ? Je pense pas non. Je crois qu'il n'y aura aucune mort dans le jeu si ça gère bien. Sinon ça peut... s'il meurt ça peut très mal se passer. Donc à la base il faut récupérer un médaillon à chaque étage pour ouvrir la porte du boss comme une clé de boss en Zelda. Mais il n'ira pas les chercher parce qu'il clippera donc à travers cette barrière. Donc là il a réussi à clipper à travers la barrière pour clipper à travers la porte du boss. Mais non mais il est gentil. On peut parler pas mal du québécois. Il arrive sur le premier boss qui est... qui est Velagunder. Qui est une sorte d'énorme démon à deux bras. Avec une bouche dégueulasse. Donc même si techniquement il fait partie des méchants et que ce démon fait aussi partie des méchants il a juste envie de lui casser la gueule. Bah en fait vu qu'il est autorisé de détruire tout ce qui se trouve sur son passage un autre temps qu'il fait ce qu'on lui demande il oublie parce qu'au début du jeu c'est ce qu'il fait. Et donc même si c'est un aléguer entre guillemets il a le droit de tabasser. Voilà. Donc ces démons sont pas super gentils. Alors savoir que pour faire des dégâts à ce boss il est obligé de le stun en attaquant la bouche. Et ça ouvre donc cette trappe qui est au dessus de sa tête qui montre son cerveau pour lui faire des dégâts. Donc il va essayer de finir le boss en 4 cycles parce que c'est ce qui serait plus optimisé pour lui. Essayer de le stunner le plus vite possible faire des dégâts. Ah là il est en train de galérer un peu pour sauter. Le platforming n'est pas super évident dans le jeu. Surtout qu'il y a un truc qui est possible c'est que le boss en fait comme on peut voir sur le stage il lâche des petits cafards et si jamais il les absorbe voilà il se heal. C'est heal donc il a réussi à l'avoir en 4 cycles. Il a réussi à gérer le boss. Les musiques du jeu ça sont super géniaux. Oui c'est quasiment du métal. Ah oui les musiques de boss elles sont trop stylées. Le premier boss qui est pas dur c'est... En cas de jeu c'est surtout le deuxième boss qui est assez dur avec Toll. Avec tous les autres personnages c'est déjà plus simple parce qu'ils ont des techniques verticaux mais... La jument. La jument. Epona. Oh mais moi c'est comme ça que je vois la nommer tout le temps là. Surtout après avoir fait The Talking Princess. Ouais c'est ça j'ai un peu... le nom m'est collé à la tête. Pfff... 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 Oui mais c'est... Les géniaux au mur... Au courriel. Oh je trouve quand même que les musiques sont géniales. Ouais bon d'accord je dis ce que je veux en cas... Je viens de me réveiller s'il vous plaît. Et moi je vais me coucher après. C'est ça. Respectez les commentateurs. Eux au moins ils font quelque chose. Donc là il est encore obligé de mâcher pour les cinématiques. Un flashback qui explique donc l'époque où Toll était agenté. Et oui, nous avons un autre cutscene de anime ici. J'ai subiété ce jeu comme mon premier. Ça pour, ça pour. Une chose qui est drôle aussi c'est que le personnage de Toll se bat avec des griffes à la Wolverine. Et dans le jeu on l'appelle The Claw. Donc la griffe. C'est un peu Vega. Le personnage de Street Fighter. La griffe. C'était évidemment un ami et garde des goddesses Fina et Rhea. Fina a le plus long. Il est très profond par contre. Il y a beaucoup de choses à savoir. Au début Toll était quelqu'un qui était très proche des déesses. Ce qu'on voit là. Particulièrement Rhea qui est la déesse qui a les cheveux les plus courts. C'est oui. Oui c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça waifu. Vous pourrez prendre Fina mais pas Rhea. Alors Vega ou Balrog, c'est The Claw. C'est The Claw d'eau. Il y a un deuxième étage qui est donc l'étage inondé. Donc le stage d'eau. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau au deuxième étage ? Au fur et à mesure des étages on va voir que chaque étage a son élément propre à lui. Donc on va voir les étages de feu avec de la lave au-dessus de l'étage d'eau. Après des étages avec que du sable. Là il obtient le bracelet d'argent qui lui permet de faire le dash. Juste en fait quand tu maintiens le bouton d'attaque ou si tu actives dans les options le dash automatique, il va courir un peu plus vite. Mais bon ça va pas changer grand chose puisqu'il va déjà très très vite avec sa technique du god speed. Le god do speed. Aussi pour expliquer, donc la chute en bas à gauche. En fait il y a deux bars principaux qui est donc la barre de point de vie et la barre de MP. La barre de MP donc sa magie qui lui permet justement d'utiliser le god speed. Si jamais sa barre... Si il bourre un peu trop le god speed il ne peut plus l'utiliser. Et il y a donc à gauche la barre de boost. Et en bas donc les SP qui sont la monnaie du jeu. Mais qui n'en aura pas besoin. Il n'achètera aucune amélioration dans le jeu. Donc qui sont des passifs. Passifs qui améliorent donc certains drops et autres. Les drops qui quand tu tues les ennemis. En plus de donner un peu d'XP et d'argent. Ils donnent des boosts de stats parfois. Par exemple ici à gauche. En bas à gauche. On voit qu'il a une barre rouge, bleu et jaune clair. Qui donc c'est des bonus, des multiplicateurs d'attaque, de défense et de vitesse. Mais pas de vitesse de déplacement hélas. C'est la vitesse d'attaque. Ainsi qu'une barre de multiplicateur d'expérience. Quand il fait un combo assez élevé. Il a donc une multiplication de son expérience. Qui permet donc de farmer beaucoup plus d'XP. Et voilà Hugo. Il croise Hugo qui est donc le deuxième personnage jouable. avec ses petits orbitales. Ce sont des yeux. Même pas des vrais yeux mais des yeux en métal. J'ai oublié le nom des yeux. Il le cite là. Mais bon ça pourrait. Je les ai oubliés. Pourtant je viens de voir le gameplay en version barbare. Barbare. Monsieur barbare. Oui. Parce qu'il y a un certain youtubeur. Un barbare connu pour son ardeur. Non 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 il est pas connu pas du tout. Non il est pas connu. Non non. Pour euh. Voilà. YUUUGO. Voilà ceux qui ont vu la. Qui ont vu donc le play fruit de ce personnage. Voilà c'est Yugo de Street Fighter. Donc Yugo qui est un personnage. Un boss assez pénible. De base. Qu'il va bourrer. Bourrer bourrer avec euh. Avec le démon. Parce qu'il est très ennuyeux. Parce qu'il crée un bouclier. Il le rend invincible. Mais en bourrant euh. En bourrant beaucoup plus fort. Ah les avatars de Bob Lennon. Dans le chat. Les smiley. Enfin les emoticons. Ah il est mort. Il a trop bourré. Ah bah non. Non il a réussi. Il a battu le boss. Je me suis bourré. J'ai vu un personnage tomber euh. J'ai oublié qu'il avait la même taille. Donc euh. Ouais donc euh. Le boss est battu. Donc euh. Yugo qui euh. Spoiler euh. Ça révèle être son petit frère. Ah merde. Mince. T'es pas sérieux. C'est son petit frère. Oh mon dieu. T'es pas sérieux. C'est son petit frère. Oh mon dieu. C'est son petit frère. Mais pourquoi tu es devenu méchant ? De toute façon euh. Je m'en fous. Je vais te casser le cul. Je vais te défoncer ta gueule parce que t'es devenu méchant. Et l'autre euh. Je m'en fiche. Je te casse la gueule quand même. Parce que t'es sur mon chemin. Je dois trouver les déesses. Donc voilà. Donc on croise beaucoup de personnages qui sont un peu euh. Un peu trop edgy. Comme on dit. Qui sont. Ouais ouais. Juste trop dark. J'ai des pouvoirs démoniques. Comment je suis trop fort. Oh je suis trop le méchant. Ouais. Mais au fond je suis quand même un gentil. Ouais. Si tu veux. C'est quoi ? J'ai tué le papa de l'héroïne. C'est une principale. Oh mon dieu. Tu révèles tous les secrets hein. Oh mais j'ai 10 spoils hein. J'ai 10 spoils. C'est incroyable. Je connais. Je connais à peine le scénario de ce jeu en fait. Voilà. Donc qui récupère la minerai. Euh. Claireia. Ici pour augmenter son attaque. Il aura vraiment besoin pour plus tard. Parce qu'il va devoir vraiment courir. Donc il aura pas le temps de récupérer l'XP. Il y aura un moment où il va grinder un peu l'XP. Et il va essayer d'éviter le plus possible. Et il récupère les écailles du dragon. Du dragon. Du dragon d'eau. Qui lui permet donc en les équipant. De maintenir sa respiration plus longtemps sous l'eau. Et il obtient une émeraude. Donc ici il obtient une émeraude. Qui augmente la. La puissance de son goat speed. Qu'il en a quand même besoin. Vu que c'est une technique qu'il va. Qu'il abuse et sur abuse. Mais c'est assez précise. Vous pouvez remarquer aussi. Que parfois il va essayer de coller la droite. Simplement parce qu'il y a une mécanique dans le jeu. Qui je pense que c'est un bug de collision. Donc il va exécuter une technique qui s'appelle le wall run. Qui en collant la droite. La droite de son personnage contre les murs. Sur un certain angle. Il va gagner un peu de vitesse. Donc c'est bizarre. C'est une technique qui est faisable avec tous les personnages. Il va se déplacer un peu plus vite. Et ce qui se passe aussi c'est que ses sauts vont être. Il va sauter plus haut. Et il va aussi atterrir plus rapidement. Donc il va pouvoir optimiser certains moments. Pour aller plus vite. Donc là il passe à travers ce grillage. Qu'à la base on est supposé détruire ses ennemis qui clignotent en rouge. Les ennemis qui clignotent en rouge protègent un mécanisme. Donc là il est dans la face sous l'eau. Donc il a équipé les écailles du dragon d'eau. Pour respirer sous l'eau. Mais pas indéfiniment. Il faut parfois devoir casser des pots. Pour récupérer de l'oxygène. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de citer. C'est qu'il joue au gameplay clavier-souris. Parce qu'il en a besoin. Parce que dans ses combos. En fait l'option clavier-souris lui permet de faire des combos qui ne sont pas faisables à la manette. Genre par exemple. Il y a des combos. Donc il peut faire le combo cancel. Ce qui fait que l'attaque principale de Toll. Donc en mâchant les boutons. On a un 5 hit combo. Donc on a 5 attaques combo. Et quand il spam en fait le bout de le clic gauche de la souris pour se déplacer. Il peut utiliser en boucle une attaque précise du combo. Et l'enchaîner infiniment. Donc là ici maintenant il a obtenu l'artefact de foudre. Qui sera très utile parce que c'est l'une des meilleures attaques du jeu. Qui est donc le Thunderclaw. Qui est donc l'attaque élémentaire électrique. Et maintenant qu'il l'a obtenu. Il se re-téléporte à la statue de sauvegarde. Donc il utilise le Thunderclaw qui est donc le seul moyen de tuer ses ennemis. Alors il tue ses ennemis cette fois pour ouvrir la porte. Parce que c'est un clic déjà assez ennuyeux à préparer. Parce que justement la porte est entourée de piques. Donc il risque de prendre trop de dégâts vu son niveau assez bas. Vu qu'il est niveau assez bas il risque de prendre très cher et de mourir. Parce que c'est toujours possible qu'il meure. S'il gère assez mal les ennemis. Et l'attaque électrique qui permet aussi de détruire certains murs. Donc là il bourre avec le Godspeed pour passer les piques. Et on croit ses ennemis. Ses ennemis dégueulasses. Qui laissent donc une sorte de sang vert sur le sol. Qui rajoute un élément... Enfin c'est... C'est l'un des problèmes de statue du jeu. C'est parfois quand on peut être empoisonné et autres. Mais là quand tu marches sur le liquide vert sur le sol... Le liquide vert sur le sol qui est une vraie savanette. Et qui rend le contrôle du personnage très 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 dur. Puisqu'il glisse dans tous les sens. Même le Godspeed est arrêté. A cause de cette gélatine sur le sol. Ce qui est vraiment ennuyeux. Mais là il va recliper pour la salle du boss. Et voilà. Donc il rentre dans la salle de l'arthropode. Pour croiser le boss qui est Nick Tilger. Nick Tilger. Qui est un boss qui est... Tu voulais dire quelque chose ? Quand j'avais vu ce monstre. Ça t'a pas fait penser à quelque chose ? Un jeu qui va sortir en octobre disons. Ah oui en effet ça ressemble un peu au boss qu'on a vu dans... Dans... Dans Mario... Dans le Mario Odyssey. Il y a un boss qui monte sur les murs un peu comme ça. Là c'est un boss qui est composé de ces plusieurs parties de carapace qu'il faut détruire. Avec des piques qui font de l'électricité. Donc le meilleur moyen de lui faire des dégâts c'est de bourrer le Thunderclaw. Le problème c'est qu'il faut un temps de chargement pour balancer la version chargée. Donc là il essaye de faire en sorte que le boss se monte sur lui-même. Pour optimiser le Thunderclaw pour détruire ses parties de carapace. Il gère bien d'ailleurs. Et au moment où tu détruis ses parties de carapace il lâche ses sortes de citron pourri dégoûtant. Oh GG il a réussi à faire avant même qu'il se mette en boule. Parce qu'après un certain temps il se met en roue et il commence à rouler tout autour de la salle. Ce qui lui fait perdre beaucoup beaucoup de temps parce qu'il ne peut pas le frapper pendant ce temps là. Et si jamais il prend beaucoup trop de dégâts il peut mourir. Donc c'est assez chaud. Si j'ai bonne maman il faut rencontrer un nouveau personnage. Ah non ok. Non c'est entre chaque étage il va y avoir une cinématique de flashback. Flashback ! Donc euh... On va voir... On va voir Toile avec sa waifu réelle. Donc un peu de drama avec euh... Avec le love interest. Elle a tenté quelque chose. Elle est tourmentée parce que les autres lui ont parlé. Sauf que toi lui il n'y en a rien à foutre et il était juste curieux. Et puis là il croit en lui et elle est contente et voilà. Vous pouvez juste mettre un papier sur votre keyboard. Et aller prendre un thé ou quelque chose. Version très résumé de... Du flashback. Voilà le scénario on va pas... On va pas s'étaler réellement dessus parce que de toute façon euh... C'est un gros bloc qui s'active à la base avec une clé. Donc euh... En utilisant le code Speed Launch il passe à travers euh... Il passe à travers euh... Il passe à travers le bloc. Et à la base il fallait partir à gauche pour obtenir une clé. Mais euh... Pas de point. Donc là il va skipper euh... Une assez grosse partie du jeu. Parce que à la base on devait partir dans une autre direction. Pour récupérer donc la... L'artefact de feu. Mais vu qu'on joue un personnage qui est donc Toll en version EX. Euh... Le God Speed a un élément de feu intégré euh... Directement à lui. Ce qui fait qu'on peut allumer les torches. Avant même d'obtenir l'artefact de feu. Donc on en a pas besoin. Et on passe. Voilà. Ce qui fait qu'on... On rate un miniboss. D'ailleurs on a raté aussi le... Le premier miniboss qui donc euh... Ils sont des... Des PNJ. Donc euh... Qui sont du côté des gentils. Donc si on joue les autres... Les deux autres personnages sont juste des PNJ euh... Qui te donnent des conseils et autres. Mais là euh... Ils deviennent des boss euh... Euh... Dans le scénario de Toll. Euh... 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 Si j'ai bonne mémoire dans celui-là c'est euh... Je pense c'est euh... 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 Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... C'était dans le... C'était sur le premier miniboss. Ça va. Euh... Donc là il lui dit comme ça j'ai tué ton papa. Mais non ! C'est pas vrai ! Je vais te casser le cul ! Nya ha ! Mais en fait non ! Nya ha 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 ! Et donc voilà. Donc là il bourre. Et donc il a passé donc euh... Une cinématique donc euh... Qui est assez longue. Parce que ça te... Ça te refait téléporter dans une autre zone plus tard dans le jeu. Euh... Pour juste une cinématique et deux trois dialogues. Et obtenir donc euh... Le... L'élément de feu. Et euh... Et euh... Un petit objet qui est donc le... Merde ! L'instrument de musique ! Je sais pas si tu te souviens le nom de l'instrument de musique. Mais euh... Je pense que c'est de l'Harmonica. Harmonica ouais ! Harmonica donc euh... Qui euh... Va donner plus tard donc euh... À la Wifu qu'il va recroiser. Mais vous voyez il croise Unica. Qui a essayé de passer ce corridor du démon. Qui joue une musique euh... Une musique démoniaque qui lui fait des dégâts euh... Aux joueurs euh... En boucle. Attends il a même pas été récupéré l'épée. Non il a pas été récupéré l'épée. Mais... Evidemment il l'avait quand même dans son inventaire. Il lui donne. Ça parce que c'était comme l'épée du euh... Pour euh... Pour dire c'était l'épée du père. De Unica qui a... Qui s'est fait casser le cul. Voilà donc il arrive... Il avait récupéré son épée. Tout son accord. Comme ça le fantôme il arrive et il fait. Je peux prendre l'épée. Non sans déconner. Prends-la. Mais j'ai fait des conneries ! Nan mais je suis pas gentil. Je suis démaniaque. Je suis trop dark. Regarde mon torse. Il est écrit dessus. Dork. Il a un gros tatouage écrit dessus. Mais je suis méchant. Je mérite pas ça. C'est ça. Donc il a récupéré un Free Roda. Je sais pas vu quand. Mais euh... Et donc il va parler au roux. Au roux pour récupérer donc euh... Un anneau qui est euh... L'anneau de... L'anneau de... L'anneau Ease. Enfin de Ease. Pas de... Comme le jeu mais de... Facilité. Qui diminue donc sa somme d'utilisation euh... De MP. Pour pouvoir bourrer un peu plus le Godspeed. Donc là vu qu'il est dans le corridor de... Du démon. Il ne peut pas euh... Enfin euh... Le fait de rester dans le corridor du démon. Il fait euh... Drainer ses points de vie. Au fur et à mesure. Donc il doit maintenir sa forme démoniaque. Donc la... La forme Super Saiyan Rosé. Pour euh... Pour éviter de se prendre des dégâts. Parce que les démons sont immunisés. A cette musique. Il a eu de tuer tous les ennemis. Pour voir passer euh... Et il va donc chercher euh... Ce minerai Cléria pour augmenter sa force. Il en a besoin du plus possible de ces... De ces minerai vu euh... Vu son manque de niveau. Je pense que c'est au prochain étage d'ailleurs où il va... Là je vois la... Là je vois la lave. Et là je me rends compte que c'est la lave la plus... La plus faible que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Ah il y a encore... J'ai déjà vu bien pire hein. Là c'est juste une texture plate avec euh... Un dégât par euh... Par taux là. Par tic. C'est... C'est pas grand chose là. Comme lave là. J'ai vu mieux là. J'ai vu mieux là. Ouais. Là il va utiliser le... Le Tundle Crew. Qui sont assez efficaces à ses ennemis. Surtout pour l'instant le seul... Enfin c'est... C'est d'ailleurs la... La seule attaque un peu... Pardon. Un peu verticale qu'il possède par... Parce qu'il était... Donc euh... L'attaque verticale. Donc qui est le dragon... Du personnage qui... Qui devait débloquer avec euh... L'artefaq de feu. Mais il a pas été cherché. Donc il a pas de... D'attaque euh... 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 Certains clips. Et certains... Certains skips. Mais là euh... Il galère... Enfin il galère... Il galère un... Un peu plus pour euh... Pour ces clips là. Donc là justement... Ici il va... Il va essayer de... De... De bourrer... Euh... Ces ennemis pour récupérer de l'XP. De bourrer. De bourrer. Ouais de bourrer. I try to speak French. Ok ? Donc à la base il fallait aller à gauche. Pour récupérer un... Un... Un médaillon. Le médaillon de... De la salle du boss. Donc il fallait euh... Faire un aller-retour. Assez chiant. Pour allumer les torches. Mais euh... Non. Pas sur ma part. Let me speak French. Vous regardez le restream. Français de GDQ 2017. Faites des dons. C'est très important. Donc là il arrive sur le... Le... Le boss de feu qui est donc... G... Gélaldé. Gélaldé. Gélaldi. Qui euh... Va battre en... En quatre cycles. Donc vous voyez que... En faisant des dégâts donc à ses points. Il euh... Dévisse ses points. Pour euh... Pour euh... Pour le forcer à utiliser sa tête. Et lui bourrer la tête. Qui est donc son point faible. Oui parce que... Pour battre un... Un boss il faut... Un boss il faut... Un boss il faut... Utiliser sa tête. Voilà. C'est peut être un jeu de mots pourri. Oui. Oui. Oui c'est carrément diable le truc. C'est une sorte de gros démon de feu. Euh... Non je comprends pas le... Le principe du fait qu'il ait des mains euh... Qu'il peut retirer. C'est un peu débit. Un boss c'est... Un boss c'est pas très dur hein. En général euh... Il est plutôt simple avec tous les persos. Enfin... Avec... Avec Hugo je suis pas sûr parce que j'ai fait le jeu qu'avec euh... Qu'avec euh... Qu'avec Ulika et euh... Et Toll. Mais j'ai... Je n'ai pas réussi à atteindre le poste fin avec Toll. Je n'ai pas eu le temps. C'est... Je vais essayer de faire le jeu hier euh... Pour essayer de rattraper malheureusement euh... Il défonce le Baus. La Baus. Le Baus. Le Baus. Je n'ai pas compté le nombre de... De cycles qu'il a fait pour euh... Parce que... Pour ça le problème c'est que s'il récupère ses mains... Il faut euh... Donc réattendre qu'il te donne des coups de poing pour euh... Pour les dévisser. Il est assez ennuyeux. Donc là on rencontre... On revoit... Unica qui vient nous... Nous remercier. Ah merci de m'avoir sauvé. Mais pourquoi tu nous as... Tu m'as sauvé ? Parce que... Parce que... Parce que je suis gentil au fond. Non non. Je suis peut-être un méchant. Euh... Non non. C'est juste parce que... Tu donnes pas une raison. Parce que... C'est une bonne raison. Parce que... Ok. Donc euh... Mais c'est pareil. Un méchant. Mais je reste au fond un être humain. Euh... Mais je reste un méchant. T'es méchant ou t'es gentil ? Je ne sais plus. Je suis trop ténébreux. Et trop mystérieux. Je suis tellement japonais. Je suis tellement japonais. Voilà. On rencontre plus de PNJ. Un peu inutile je vais dire. Ces PNJ sont juste là pour le scénar. Ils ne servent vraiment à rien. Parce que... Là ils ne servent à rien. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est Adena. Euh... Chion. Chion. Ils... Ces deux là. On les fait juste voir dans les cinématiques. Mais c'est tout. C'est juste pour l'histoire. Parce que... Euh... On arrive dans... Sur l'étage du sable. Donc euh... Après l'étage d'eau. L'étage de... L'étage de feu. L'étage du sable. Et euh... Là normalement il est cinématique mais... Tiens. Pourquoi cet écran noir reste aussi longtemps ? Ok. Finalement. D'accord. J'ai toujours eu le écran noir moi. Ça devrait pas tarder. Oula. C'est cinématique qui prend beaucoup trop de temps. Bah oui. C'est-tu le loading de Sonic Demis ? T'sais ce qu'ils ont fait par là ? C'est ça. C'est ça. J'imagine. J'imagine. J'imagine trop le toutou. Tu vois le... Pour la collection Street Fighter V. Tu vois. Toutou. Je sais pourquoi ça a pris plus de temps. Parce qu'en fait l'écran noir il y avait de la musique qui jouait. Ah oui. Il y avait le thème principal. Donc joué à l'harmonica. Bah c'est ça. Joué par Réa. Réalité. Voilà. Si tu veux. Si tu veux. Alors le record du jeu. Donc le... Le World Record. Donc c'est pas tenu par lui. Déjà pour savoir le... La run de Toll EX. Il n'y a que 3. Il n'y a que 3 temps. Dans le leaderboard. Il y a pas beaucoup de gens qui le run le jeu. Ghost King. Donc qui est le runner actuel. Ne possède que la 3ème place. Donc il est dernier. Il est la 3ème place. Donc il est dernier. Mais bon. C'est lui qui s'est proposé pour la run. Oui. Puis surtout que... Je sais pas si tu as lu le commentaire qu'il a laissé pour sa run. Il était écrit que c'était For the America. Oui c'est ça. Donc euh... Donc il y a son record. Son record qui est donc de... De 1h20min14s. Et euh... Et le World Record. Le World Record qui est tenu par un japonais qui est nommé... IOS VLEU. IOS VLEU. IOS VLEU. Voilà. Donc c'est déjà ça qu'il a pas écrit en caractère japonais. Mais euh... Il aurait pu écrire quelque chose de plus lisible. Donc il y a un japonais nommé IOS VLEU. Qui a le World Record de 1h16min20s avec Toll EX. Donc on préfère runner le personnage de Toll en version EX. Parce que... Parce que donc euh... Son attaque de God Speed. Qui lui permet de se déplacer euh... Se déplacer beaucoup plus vite. Euh... Un élément de euh... Ah oui là donc euh... Il est en train de montrer une euh... Qui n'est passable que Frame Perfect. Et donc ici il utilise un programme Windows. Qui est euh... Le mouse key. Qui lui permet de se déplacer sa souris pixel par pixel. Ah il n'arrive pas. Pixel par pixel pour euh... Pour essayer de clipper à travers cette porte. Eh ! Il galère vraiment. Ah voilà il a réussi. C'est vraiment pixel. Je vais te corriger c'est pas un frame perfect mais un pixel perfect. Oui 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 oui. Donc c'est vraiment pixel perfect là. Donc là il doit tuer ses ennemis qui lancent des bombes. Ah donc je disais donc le world record qui est... Qui est tenu par un japonais. Donc 1h16 minutes et 20 secondes. Donc euh... Je rappelle donc la différence entre Toll et Toll EX. Donc c'est que Toll EX a un élément de feu à ses attaques. A son God Speed. Qui lui permet donc de skipper une grosse partie du jeu. Donc avec Toll normal. On serait obligé de euh... On serait obligé de faire ses parties. Ils disent qu'il faut perdre... Un peu plus de temps. Et donc euh... Là dans... Dans ce cas là on essaie d'aller beaucoup plus vite. Il récupère un Free Roda. Parce qu'on a besoin pour le roux. Le roux. Le roux. Le roux. Le roux d'ailleurs que je crois qu'il ne verra pas dans ce... Dans cet étage. Je crois qu'il va le skip à cet étage pour... Pour le dépenser plus tard. Alors on rencontre ces... Ces ennemis assez ennuyeux. Qui sont des... Des sortes de petits squelettes euh... De sable. Donc voilà on a vu le roux. Il a passé. Ces squelettes de sable qui sont assez ennuyeux. Parce que euh... Ils sont... Ils sont invincibles. Parce que ce sont des morts vivants. Et on va devoir obtenir un objet plus tard. Donc euh... Donnez donc euh... Là oui fou. Pour pouvoir les tuer. Uh... Ground combos. Uh... An aerial attack. Côte des cinématiques. Donc là c'est une embuscade de ces ennemis morts vivants. Et donc euh... Si jamais le joueur n'a pas réussi à les tuer euh... Au moins une fois. Sur le chemin. Enfin au moins de... Les assommer au moins une fois. Il découvre ici que donc euh... Les ennemis ressuscitent. Ce sont des morts vivants. Qu'est-ce qui s'attendait ? Pour lui c'est des démons simples. Donc il a juste bourré. Mais euh... Bourré ne suffira pas. Il faudra bourré plus fort. Est-ce qu'on a juste vu euh... Réa. Mais pas euh... Final. C'est final. Donc là. Je n'arrive pas à faire la différence sur les deux. Pour moi c'est juste deux wifous. Cheveux bleus avec des ailes d'ange. Ben je vais te le dire là. Faut regarder la longueur des cheveux. Pour savoir c'est quelle qui est la bonne. Mais ils n'arrivent pas à voir. Ouais ils ont tous les deux cheveux longs. Mais je te jure. Ça se remarque. C'est juste que c'est discret. Pis de toute façon dans... Dans le jeu. Ben Réa c'est celle qui a la boule noire. Pis l'autre a pas de boule. C'est celle qui a la boule noire. C'est celle qui a la boule noire. La boule noire qui est donc la black pearl. De la période et caraïbes. Qui euh... Qui a donc euh... Un gros pouvoir. Un grand pouvoir. Que donc le méchant essaye d'obtenir. Pour obtenir le pouvoir ultime. Et donc là il m'ont regarde. Regarde comme je suis dark. je me transforme en démon regarde comment je suis devenu je ne suis plus gentil pourquoi crois-tu que je suis gentil c'est pas vrai regarde je teins les cheveux mais enfin c'est juste qu'une phase non c'est ma nouvelle façon d'être l'harmonico il n'a jamais eu en fait non il n'a jamais eu parce que alors il avait skippé donc la cinématique mais vu qu'il avait skippé la moitié de l'étage de feu il a il a raté une cinématique on lui donne l'harmonica que l'autre l'autre fille a été a été kidnappé donc par les méchants qui a été mis dans une barrière dans une barrière impénétrable et impénétrable et voilà et donc on lui avait donné donc cet instrument qu'il nous on lui avait demandé de rendre à la sœur donc en utilisant justement la la propriété du wall run je rappelle wall run en en collant donc la droite du personnage sur un mur parfois le personnage une sorte de bonus de déplacement donc il commence à courir un peu plus vite il peut sauter plus haut et raterrir plus haut on sait pas pourquoi mais même lui même lui dans sa run il ne comprend toujours pas pourquoi pourquoi c'est comme ça mais bon c'est comme ça sinon ça aurait marché aussi par avec la haigle à gauche et il utilise donc il abuse cette propriété pour pouvoir faire des double sauts un peu plus haut de toute façon c'est pas grave tant que ça fonctionne on s'en sert tout ça l'excuse de la crache bandico c'est ça à la base ici devait passer en voilà ici donc c'est assez chaud pour passer avec le gold speed normalement ils utilisent l'inferno avec un taux normal pour avoir plus ça donc l'artefact de feu qu'il a raté qui était supposé donc ralentir de l'atterrissage du personnage mais ils ne l'utilisent pas ils préfèrent bourrer le gold speed et nous voilà avec le pixel perfect de traverser la porte la même porte mais elle devait partir à droite pour aller activer encore plus de cinématiques plus de cinématiques pour croiser la jument donc Epona la fille chevelle la jumette voilà il recroisait donc la fille dans la déesse qui s'est fait kidnapper mais on n'a pas le temps mais ici il va abuser il va abuser donc de alors il va essayer de buter les ennemis ici qui sont des c'est sauf une moustique qui se colle dans ton dos qui essaie de pomper ton énergie vitale et aussi te ralentit fortement et on peut pas les toucher au moment où ils sont derrière toi donc il faut que tu as voilà il a réussi à clipper à travers donc la collision de ce rebord qui est on va dire les les collisions des du jeu sont pas sont pas géniales comme vous avez vu avec les les portes qui sont qui sont clippables ici aussi les rebords de la renaissance pas génial donc le sol ici qui est donc qui est un sable glissant un sable gelé on va dire c'est plus on sait pas c'est du sable qui glisse il y'a pas vraiment d'explication c'est du verre c'est ça c'est du verre je sais pas ce qu'il a il essaie de prendre un menu de vitesse ici pour accélérer donc à la base il fallait passer par le bas pour obtenir un objet un objet qui lui permet de glisser ou là il utilise il abuse justement de la physique la physique du sable glissant pour pour accélérer encore plus donc il n'ira pas chercher donc un objet qui permet de de d'annuler les essais de de glissement vous laissez faire ça au boss il va voilà il s'quitte le boss il s'en fout voilà il s'en fout le boss en fait il ne verra pas en effet j'ai vu un écho pendant l'instant je 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 regarde à ça donc il a à nouveau hugo mais pourquoi tu es plus fort que moi c'est ça mais pourquoi tu as abandonné bah c'est ça et pourquoi tu as c'est ça et pourquoi c'est ça puis c'est ça puis c'est ça voilà c'est là c'est ça donc pour retourner au boss c'est ça c'est ça d'autres questions non ça va ok bye voilà pour expliquer pour le boss en fait la la le trigger en fait pour elle pourra pour activer donc l'animation du boss se trouve non pas ce n'est pas un mur en fait qui qui est sur sur la salle c'est juste un point précis sur le sol donc il suffisait juste de double sauter d'ailleurs il a obtenu le double saut je vais oublier de dire qu'il obtient un double saut ok il peut double sauter et il go de speed pour passer au dessus de la cinématique et donc skipper complètement le boss donc là on croise le méchant le chef des méchants qui essaye donc de corrompre notre petit frère ah mon dieu et que va-t-il lui faire on le saura au prochain épisode les étages assez dangereux pour la run parce que les ennemis se deviennent assez fort donc il va devoir ici il va devoir grinder de l'xp donc il va devoir tuer la plus ennemis qu'il peut récupérer de l'expérience ça s'il prend il va trop farmer il va former l'xp à savoir que s'il prend beaucoup trop de dégâts sur les donc les pics les éléments de décor il va il va prendre très cher et risque de mourir les choses qui peuvent c'est les choses qui sont toujours possible mais il va bourrer donc la forme démaniac qui donc améliore la la le thunder claw donc son son arme son son attaque électrique qui en utilisant la technique la la façon la l'attaque chargée du thunder claw lui permet de drainer un petit peu de points de vie aux ennemis dans les 10 ennemis assez pénible depuis que il n'est pas très haut level il prend un certain temps pour les tuer la façon tol enfin j'ai oublié de dire que le personnage de tol en fait est un personnage assez fragile vu que c'est l'un des personnages les plus rapides du jeu mais il a il a il a il a un très très bon dps ça il n'arrive pas ici ben c'est en fait il ya le si on peut comparer à une classe soit justement à une classe et ça serait le type assassin ou l'unica qui est un passage assez mis de assez équilibré donc une tactique pas spécialement très loin mais à une attaque ça va et et hugo donc qui est un personnage de shoot them up à peu près donc il a des les bouboules autour de lui qui lui permet de tirer des projectiles il y a un anglais qui parle mal sur le chat je vois ça des américains qui parlent mal sur le chat je pas sûr que ce soit vraiment des américains qui parlent mal voilà voilà donc donc et donc il progresse donc dans le niveau en évitant de se faire toucher parce que ses ennemis sont sont assez fort il a il est encore passé à côté du roux on a vu pour le roux le roux il n'aura pas besoin donc de l'objet qu'il donne vraiment une autre lave pas efficace je vous rappelle donc vous regardez les gdq 2017 donc marathon de speedrun il faut faire des dons pour mettre ça sans frontières car un médecin sans frontières a besoin a besoin d'un peu de sous parce que parce que c'est important parce que je sais toujours pas expliquer pourquoi mais ici le il essaie de ramener donc tous ces crabes tous et toutes ces crevettes dans cette eau rouge qui fait beaucoup plus de dégâts que lui cette eau est empoisonné donc elle fait des dégâts en boucle et donc c'est aussi des dégâts aux ennemis c'est fait donc ça fait des dégâts aux ennemis que lui peut en causer voilà que lui on peut en causer merci en ce moment que j'ai un québécois en back up un québécois pour aider un belge pour le french rostream c'est pas c'est pas le french rostream le plus french ici il obtient donc les phantom boots les bottes de phantom qui en aura besoin parce que c'est c'est une pièce d'armure qui est plus tard dans le jeu et donc il en a besoin parce que il a vraiment des problèmes de défense donc les ennemis s'ils sont deviennent beaucoup trop dangereux donc il est quand même obligé de prendre un objet de défense parce que sinon ça risque de lui créer beaucoup de problèmes s'il se fait one shot au premier attaque donc il va essayer de tuer certains ennemis ici c'est donc le meilleur spot de farm du jeu pour lui donc à ce niveau là donc c'est ici les ennemis ici donnent assez beaucoup d'xp donc pour le niveau qu'il a là c'est les ennemis ici qui sont des ennemis qui tourbillent lol qui tourbillent et qui peuvent donner l'attribut l'attribut confusion à son personnage c'est ennuyeux parce que quand on est quand on est confus le personnage donc à les commandes à verser et à verser de manière aléatoire donc ça peut juste tu sais où tu pars à droite ou soit tu fais où tu pars en bas ou des trucs du genre il bourre ici les ennemis pour récupérer d'xp on est rendu dans une petite période de farming pour de farm pour pour qu'on puisse gagner quelques niveaux et ainsi être efficace contre les ennemis suivants parce que comme je l'ai dit plus tôt si on est trop en dessous du niveau pour faire des zéros de dégâts dans ce jeu ça existe ah d'accord on peut passer ben logiquement ça serait ça ben oui dans un rpg oui je pense que tu lui fais quand même au moins un dégâts à un ennemis donc là ici donc prochain boss qu'il peut skipper aussi il peut réussir à skipper il l'a pas ici je te dis l'avenir il l'a pas ici ouais ouais il a raté dans sa run aussi ben j'avais regardé donc la run qu'il avait qui l'a envoyé donc pour pour voir s'inscrire à les gdq pour pour présenter le jeu il avait aussi raté ce glitch donc je sais pas je ne saurais pas vous expliquer exactement en quoi consiste donc ce skip donc à mon avis il essaie tout simplement de passer la le trigger de l'animation d'apparition du boss ben là donc il va devoir se taper le boss ce qui est pas vraiment un gros problème parce que plus tard il va devoir encore faire une session de farm pour récupérer de l'xp et en fait ça lui fait perdre autant de temps que de battre ce boss donc au final bat ce boss lui donne l'xp qu'il est supposé gagner dans ce moment de farm plus tard donc au final c'est tout bénef donc il bat un boss qui prend autant de temps que le farm et en même temps il gagne autant d'xp donc au final c'est cool dans le fond c'est comme un plan de secours plan B par contre ce boss est assez ennuyé donc la donc comme il sait pas encore ce boss c'est Pictimos donc qui invoque des sortes de petites créatures qui si jamais tu le tues au moment où il en a encore il les absorbe à sa mort pour récupérer plus de poignets et j'entends encore un écho mais que se passe-t-il avec ce micro ? je ne comprends pas bon et donc on s'en va pour une autre cinématique et c'est salut Zava ah non ok c'est Réa Réalité s'il vous plaît et donc là c'est j'ai parlé avec ma soeur oui tatati patata c'est super j'ai besoin de l'harmonica t'en as besoin mais c'est sentimental pourquoi tu peux t'en servir si tu peux t'en servir seulement pour un outil et euh je t'ai sous-estimé euh t'as pas la leçon à me faire oui j'ai laissé en faire euh mais moi j'ai choisi ma voie je sais qu'est-ce que j'ai à faire je veux sauver le monde les humains sont plus importants que ça c'est juste pour montrer à quel point on connait le scénario du jeu voilà c'est là je viens de juste le voir c'est assez fait dans ma tête et donc euh là on va voir euh salut Zava pis euh Dalaïs et Hugo et voilà donc les méchants qui ont réussi à corrompre un intrapati frère non non et donc il va nous casser le cul avec ses nouveaux pouvoirs démoniaques ils sont beaucoup trop forts pour nous on est trop méchants vous allez pas te voir c'est ça au final euh les rôles sont inversés et le méchant devient gentil et le gentil devient méchant les gens ont compris le scénario je crois qu'ils n'en veulent plus ils ne veulent plus de des explications de scénario donc normalement il va arriver à la dernière zone du jeu donc vous inquiétez pas le jeu va bientôt se terminer donc là il se fait encore euh infinisé par euh par son petit frère devenu teboniac les gens n'en peuvent plus ça j'en ai répondu à un mec il faut faire un bon jeu de mots c'est ça il me demande qu'est-ce que t'es en train de fond je fond vraiment j'ai chaud le machin oh nice les gentils qui deviennent méchants est-ce qu'ils restent méchants euh ben comme l'inverse aussi j'en sais rien en fait donc là ici on recroise donc le prêtre enfin on recroise on recroise façon de parler parce qu'en fait c'était euh le miniboss de la zone oui voilà il a un nom de chiesse euh donc c'était le miniboss de la zone de feu et mais euh on a pas croisé donc euh qui était un boss qui balançait beaucoup de bouboules pour rappeler les meilleures bulletes L de l'arcade on a on a skippé ce boss on a skippé ce boss pour euh après pour passer beaucoup de cinématiques et là malheureusement il n'y aura pas de OBB à part euh à part euh à part des clips à travers certaines portes je crois aussi que j'entends le jeu de tous côtés donc j'entends brûler Godspeed avant même de les voir en fait c'est pas si fort que ça c'est pas si fort que ça je veux dire euh j'entends quand même les Godspeed donc là il va devoir euh quand même tuer ses ennemis qui sont euh les petits slimes du début du jeu mais en version subcolor c'est assez fort donc euh vu qu'il a battu le boss vu qu'il a battu le boss euh du monde avant il euh passera beaucoup moins de temps ici à à grinder l'XP au final euh au final plus une bonne chose même si ça lui a fait perdre un petit peu plus de temps euh ce n'est pas euh c'est pas ça donc là il va abuser ici donc du euh du wall euh du wall run pour augmenter donc euh la hauteur de son saut pour pouvoir passer ici parce qu'à la base il fallait tuer tous les ennemis et on va parler au roux le roux le roux le dernier roux du jeu le dernier roux du jeu mais on lui a donné le fruit et obtenir l'attaque ultime du jeu l'attaque ultime du jeu qui est donc le Kamehameha voilà donc euh on va dire ce jeu ne peut pas être plus manga le personnage débloque le Kamehameha d'ailleurs c'était une des des incentives euh si il y avait assez de dons pour le jeu il euh il débloquait le Kamehameha qui est donc l'attaque ultime du jeu l'attaque ultime du jeu l'attaque ultime du jeu l'attaque ultime du jeu de ce personnage de ce personnage parce que donc chaque personnage s'ils vont parler et donner des fruits à ce roux précis euh débloque donc l'attaque ultime du personnage le Kamehameha rosé voilà et il obtient ici la meilleure armure du jeu donc l'armure du brave donc notre personnage qui avait au début des armures démoniques se retrouve avec des armures euh des armures de gentil un renne m'en besoin justement à cause de son manque d'expérience ce Kamehameha qu'on reverra pour la cinématique avant le boss de fin le Kamehameha ne prend pas la il n'a toujours pas son regardé depuis le début du jeu donc si c'est la mort encore heureux le jeu a un système de checkpoint même si on a Kijgal ah voilà donc Kijgal qui est le le vrai le vrai gars donc de tout à l'heure qui a tué le papa euh de la de Yunika donc la fille de tout à l'heure qu'on avait sauvé alors là il nous explique qu'il est dark aussi et lui aussi il est trop dark je suis trop quentin je vais te tabasser moi je vais te tabasser toi moi c'est ça donc lui euh contrairement à nous qui nous on a euh l'élément de feu de vent enfin on a pas l'élément de feu on a l'élément de vent et de euh et de foudre lui il possède l'élément de glace donc il peut créer des espèces de pics de glace qui font lui passer mal 3, 2, 1 GIFIRE donc là il utilise le Kamehameha donc voilà je ne connais pas le nom de cette technique il l'appelle comme ça vous voyez il y a deux Sasuke maintenant c'est encore c'est le jeu ne s'arrange pas à ce niveau là ouais sauf qu'il y a un vrai Sasuke et un faux Sasuke exactement limite le personnage a à peu près la même coiffure c'est drôle les cheveux mi-long c'est drôle c'est drôle je vais faire une autre référence à une autre série que notre cher youtubeur peu connu aime bien faire ça commence par O puis ça finit par E mais ça se prononce pas comme ça puis tu le répètes plusieurs fois très rapidement j'ai pas la référence malheureusement mais euh non je pense que tu sais c'est peut-être que je ne l'ai pas en tête là malheureusement je suis là vrai il y en a qui l'ont compris ah oui 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 aussi voilà et voilà donc j'allais maintenant la référence donc ici il obtient donc euh The Robe qui est donc le bâton qui lui permettra de de passer par une autre à une autre partie du monde qui tombe le monde miroir je suis un humain je ne dois pas te tuer mais ici on essaye de finir la cinématique mais après l'avoir battu il essaye de nous donner un coup final pour nous attaquer dans le dos le salaud mais la fille de tout à l'heure donc Yunika qui euh avec euh l'artefaq de feu donc justement c'est elle qui a gardé l'artefaq de feu euh vient pour nous aider avec les gentils parce que les gentils ont compris que nous aussi on était devenus gentils et donc accepte de nous aider je ne sais pas Suki si tu regardes ça qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il fait en vie il est le méchant mais je ne sais pas comment il va en faire pour pour abattre un démon mais je ne poserai pas la question bah euh dans le scénario de Yunika on est supposé quand même le tuer je pense lui je crois qu'il est mort à la fin d'accord la boulangère c'est ça Yunika qui a un design assez discutable qui euh et pas euh elle est pas super euh super charismatique un peu un design de boulangère j'imagine aussi qu'elle a un petit peu tête brûlée c'est ça c'est un truc qui est très drôle avec Yunika c'est euh alors ça c'est plutôt long c'est au moment où on a débloqué l'intégralité des euh des débloquables du jeu donc euh c'est-à-dire finir le jeu avec tous les personnages quand je dis tous les personnages c'est vraiment tous les personnages c'est-à-dire les trois personnages principaux les trois persos en version EX et euh et acheter l'intégralité euh des collectables dans le magasin euh on débloque donc une tenue pour Yunika qui est la tenue des collières donc voilà donc après avoir fini l'intégralité du jeu un nombre incalculable de fois en version nightmare ultimate euh euh le mode de difficulté le plus dur du jeu euh voilà c'est juste pour obtenir une tenue des collières pour le personnage pour un jeu que tu ne rejoueras plus jamais parce que à mon avis tu dois en avoir marre à la fin voilà la tenue des collières c'est pas c'est pas le meilleur la meilleure récompense de complexionnistes du monde hein mais je te rappelle que c'est japonais donc voilà donc c'est japonais donc ça vaut je pense que là il a essayé de faire un euh je pense qu'il a essayé de faire un skipper de passer euh la cinématique et là c'est euh c'est euh c'est euh salut Zava jeune de pogné rhum j'espère que ça ne te dérange pas trop parce qu'on va pas mal parler à Zava dire qu'elle est en train d'essayer de toucher notre point sensible mais nous aussi on est capable de toucher sur le point sensible de elle parce qu'elle aime Dallas alors est-ce que la boulangère a des belles miches je n'ai pas encore été vérifié j'y penserai je n'ai pas tapé le nom des personnages sur Google sur Google Images pas encore peut-être plus tard ah moi la prochaine chose que je vais taper sur mon lit tappé mon lit oui c'est un jeu de monde merde mais j'ai peur donc là c'est des personnages qui sont dignes de tête de certains personnages des Ancelder Scroll ça me fait plutôt penser à ça ils sont mâches ils sont extrêmement laids donc ils sont les deux démons qui vont accompagner donc dans le boss fight Zava alors Zava il y a un problème avec ce boss c'est qu'il reste toujours en l'air donc il va falloir essayer de l'anchéder le plus possible pour la ramener au sol parce que voilà elle va avoir la fâcheuse manie d'essayer de posséder l'une de ses deux têtes et devenir invulnérable pendant un certain temps elle prend quand même des dégâts mais beaucoup moins que si on l'attaque directement donc il faut frapper le plus possible la tête qu'elle possède pour le faire le plus de dommages il n'a pas eu trop de mal à abattre oui il l'a bien bourré il l'a bien bourré et il a aussi gagné un niveau au passage voilà à la mort de leur maîtresse les deux démons décèdent ou retournent dans leur plan plutôt que je dirais et là elle va dire ah ah mais j'ai encore plus de puissance j'ai 100 fois plus de puissance quand je suis en forme démoniaque ah ouais ? tu vas te faire tabasser par un simple chevalier et une sorcière juste pour te dire oui je sais qu'elle est spécialisée pour ça mais bon je ne le citerai pas parce que c'est pas vraiment le bon endroit pour en parler mais voilà quoi donc là la méchante essaie encore de se défendre en appelant des méchants méchants chevaliers mais les gentils sont toujours là pour nous aider Galeon et Kadeno Kadeno Kadena il s'appelle Kadeno d'accord mais il s'appelle Kadena enfin bon donc ce personnage qui est le premier miniboss qu'on a raté au début du jeu c'est pas de ma faute c'est pas vrai que je suis assez énorme c'est vraiment des non-chiettes les persos remarquez aussi je n'en ai pas parlé ça à la base quand tu démarres le jeu avec les autres premiers personnages on a une cinématique qui est alors le jeu n'existe pas en français donc il existe uniquement en sous-titré soit japonais ou anglais et à savoir que cette cinématique est sous-titré en anglais mais doublé en français par une japonaise donc c'est à dire qu'on a une japonaise qui parle avec un gros accent japonais qui essaie de parler français et qui ne bite pas un seul mot de ce qu'elle raconte et donc c'est inaudible c'est juste dégueulasse donc voilà c'est juste ignoble quoi la japonaise qui essaie de parler français mais c'est... en plus de ça, ça ne colle... ce qu'elle dit ne colle pas du tout au sous-titré anglais c'est juste dégueulasse le jeu n'existe pas en français mais la cinématique d'intro est en français on sait pas pourquoi ils sont... parce qu'ils ont essayé ils ont juste essayé parce qu'ils se disent ah mais c'est trop bien le français c'est une langue tellement belle baguette comme l'être du fromage mais euh... sans déconner les mecs vous savez très bien que les mecs ils vont remettre directement la VO et voilà... et même en VO elle parle français donc euh... c'est juste une atrocité il faut juste nous permettre de comprendre ce qui... voilà et même en parlant français je comprends que d'Alaska je pense que c'est l'un des japonaises qui connaissent les baguettes je pense pas je crois que je sais même pas ce que c'est là il va Ghost Speed une Ghost Speed c'est comme pour dire que la japonaise a compris Poutine c'est ça c'est encore une chose je crois que c'est pas le bon Poutine j'y connais moi en plus là il va essayer de faire une sorte de petit glitch avec le Ghost Speed il va... voilà il a essayé de... donc de... d'enclencher la cinématique du boss au moment où la... la freine d'invacibilité du Ghost Speed s'active et donc ce qui va se passer c'est qu'il va... il va faire son boss fight mais euh... avec la freine d'invacibilité toujours actif ce qu'il va faire c'est... et donc il sera immunisé pendant l'intégralité du fight et donc euh... Hugo a tabassé Jumin et donc euh... là c'est un combat de frangins voilà donc il y a 6 bouboules à cause de ce pouvoir démoniaque voilà donc il devient beaucoup plus opé donc là le jeu devient un Dan Maku euh... si on... on le voit au moins lâché au moins une boule... là voilà encore heureux que la caméra s'éloigne à ce moment-là mais non... là il s'en fiche un peu de... de prendre des dégâts parce que... il est devenu invincible il est devenu invincible grâce au... petit glitch qu'il a fait au début avant d'activer la cinématique donc là ça bourre ça bourre ça bourre c'est ça bourre c'est même pas si il utilisera donc le Kamehameha pour... pour achever le boss non c'est pas de suite non mais il peut l'activer quand il veut euh... pour euh... in-game non mais là c'est là... c'est les gros rayons du boss qui font assez mal hein ce qui n'est pas un problème et il est déjà mort pas toi t'es gentil non je ne peux pas t'es un gentil je t'ai dit bon d'accord je suis un gentil c'est ça bon chien maintenant je suis pas un chien pourquoi mon frère qui était méchant maintenant gentil je comprends plus rien essaie de pas de comprendre c'est japonais compris le Kamehameha comme dans Megaman Megaman qui le rend toujours bleu voilà toujours un écho mais c'est vrai mais que se passe-t-il ? mais ce micro veut ma mort je pense je ne veux pas survivre la fin de cette... ce micro ne va pas survivre la fin c'est unique je me demande si c'est pas mon micro qui est trop fort mais... c'est le mien c'est le mien il euh... après un certain temps il s'est rendu automatiquement tout en... à 100% je ne sais pas pourquoi j'ai du avoir d'abord quelque chose de coté qui... qui le fait être initialisé ok oui mon micro est dégueulasse c'est un micro de bureau alors que moi c'est un micro casque ouais non c'est pas un petit micro c'est pas génial genre par exemple dans la run de donkey 64 j'avais fait qu'on était tôt le matin j'avais la fenêtre ouvert et il y avait des petits oiseaux qui chantait devant la fenêtre et on entendait des petits oiseaux pendant la run ce qui était ennuyeux non c'était sympa ça donnait une bonne heure c'est ça ça allait ça allait pour la run donc on n'a pas trop râlé maintenant on va confronter d'alès on arrive donc vers d'alès qui est donc le boss de fin du jeu le boss du fin du jeu en temps normal donc avec les deux autres personnages c'est le boss de fin du jeu mais mais avec tol on a un boss additionnel donc qui est le boss twist final du oh mon dieu je n'ai pas vu venir donc que j'ai absolument rien compris parce que je ne connaissais même pas l'existence de ce personnage avant ce twist donc le mec il arrive en mode c'est c'est moi le vrai méchant et mais t'es qui je regardais qu'est ce que c'est que ce vieux enfin bon d'abord on va d'abord essayer de casser la gueule à ce à d'alès déjà au début c'est un combat de kamehameha voilà donc il lance son gros rayon on se dit on n'est pas assez fort que se passe-t-il pourquoi je ne suis pas assez fort pour te battre je pensais avoir être devenu assez fort sur le chemin même si techniquement je n'avais pas le bon niveau j'ai oublié de farmer d'xp j'ai pas assez farmer merde alors je retourne tu me donnes un instant je vais aller je non pas t'as pas le temps t'as pas le temps de la toile tiens voilà un proie ouais super bien voilà il va charger à son cosmos et briser la barrière de défense que du méchant et donc là c'est un duel doua l'eau doua l'eau doua l'eau je pense qu'on a même skippé une cinématique avant parce que je me souviens que dans la run de youtube pas connu il va me dire que tu n'aimes pas le jeu incroyable il y avait une il y avait une cinématique à propos de la tour mais tu sais une cinématique cinématique là pour en effet je suis pas arrivé jusque jusqu'à ce boss là donc je n'ai pas vu que là le boss qui continue à bourrer les bouboules mais sa barre de vie part très très vite simplement parce qu'il a trois barres de vie qu'il en trois phases et il va donc bourrer le centre de point faible du boss pour qui donc la perle le black pearl de tout à l'heure qui le point faible du boss il va donc le bourrer pour baisser ses points de vie et là en fait c'est que le boss se défend avec un bouclier assez ennuyeux parce que ce bouclier est élémentaire donc il demande aux joueurs d'équiper un à d'équiper une technique précise pour le pour le casser donc là par exemple c'est un bouclier de feu donc vu qu'il ne possède pas le l'attaque de feu il est obligé de bourrer donc le god speed avec avec le petit jasier du god speed pour pour lui faire des dégâmes et donc là il arrive à sa troisième phase où il obtient ses trois ailes angéliques enfin ses deux ailes angéliques pourquoi trois donc ses deux ailes angéliques et il faut d'abord détruire ces deux ces deux trucs volants dégueulasse avec un oeil pour casser son bouclier et et lui casser le cul donc là sa bourre j'ai une référence dans ma tête sauf qu'il y aura juste moi qui va comprendre c'est possible qu'ils utilisent le caméamea non c'est pas caméamea c'est si bon il se connaît rachet de ma devrie je crois qu'il s'est fait choper pour une choppé aïe il s'est fait avoir pour une choppé du boss il prend pas très cher quand même pour sur l'attaque il se prend un énorme rayon dans la gueule mais il a même pas perdu 10% de ses points liés j'ai pas mal j'ai pas mal c'est ça même moi quand j'ai eu quand j'ai eu quand j'ai fait le jeu je me souviens pas avoir eu cette attaque les commentateurs sont vulgaires non mais ça c'est juste ne faites pas attention ça devrait aller je peux être vulgaire aussi faut juste avoir le bon moment non 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 ne faisons pas vulgaire c'est ce non je dis juste au bon moment je le suis ce serait n'est pas pegi 18 c'est pegi 12 ou dans d'un autre jargon c'est 12 plus voilà 12 plus il est pegi 12 le stream ou t pour un de la série donc là on tabasse le boss et twist final une sorte de lance céleste s'écrase sur le boss avant qu'il active sa technique ultime et il meurt en palais c'est un des commentaire les vulcains je pense pas non plus et donc le twist final ce vieux monsieur qui est donc l'un des sages de Ys Ys je sais toujours pas c'est quoi Ys mais bon toi à mon avis t'es le mieux placé pour l'équipe c'est probablement tout l'univers en tant que tel voilà c'est l'univers du jeu donc qui est le monde de Ys et donc les méchants menaçaient donc l'univers de Ys mais l'un des sages nous a trahi et ça je ne l'ai jamais vu depuis le début du jeu jamais vu peut-être mais énoncé oui on en parle de lui dans le cinéma c'est pour diriger de qui il s'agit en fait c'est la paire de Hugo et de Toile ah d'accord c'est notre papa c'est ça ah d'accord donc le vrai traite c'est notre papa ah désolé Tio j'ai pas lu le copier coller vraiment désolé ah donc euh notre papa qui donc euh est méchant est encore plus méchant que le méchant voilà c'est un boss qui n'apparaît pas quand tu joues les deux autres personnages il n'apparaît qu'uniquement quand tu joues quand tu joues Toile mais sérieusement des fois je me demande comment les japonais peuvent nommer certains noms des personnages sont-ils à l'idée de quels jeux de mots on peut faire avec les noms fact tu traduis ça en français ça fait fait ouais bah oui donc ce sont tous des faits donc là il active sa forme démoniaque pour lâcher le kamehameha sur le boss mais ça lui fait zéro dommage donc il se prend les clés sur la gueule donc là on se dit je suis pas assez fort que se passe-t-il c'est la deuxième fois que ça m'arrive pourquoi c'est la deuxième fois que je suis pas assez fort et donc là les gentils ils arrivent la deuxième déesse arrive pour nous aider Fina celle qu'on a jamais vu de la ronde j'ai jamais vu celle-là j'arrive toujours pas à la reconnaître je le dis donc j'arrive à la reconnaître c'est juste que le personnage on l'a jamais vu de la de la du speedrun on l'a jamais vu sauf que là je pense pas qu'il va être capable de battre son pb tristement non je pense pas non plus qu'il avait raté deux trois deux trois skips donc le skip de la pourtant j'avais beaucoup espéré il y avait quand même large oui quand même avec la manticore qu'il avait et qu'il n'a pas réussi à skip donc là il obtient l'épée son épée d'argent qui est donc je pense l'épée qu'il avait quand il était un ancien chevalier des gentils parce qu'il était gentil avant d'être méchant avant de redevenir gentil donc il utilise son pouvoir du rayon de l'épée et déglingue et c'est à partir de là que j'ai fini ma vidéo moi ah d'accord donc la graisse je sais plus mais je pense que globalement c'est j'ai jamais combattu ce boss donc je sais pas du tout comment il marche donc ça va être un peu awkward on va se dire mais qu'est-ce qu'il se passe et on va être du même niveau que le chat je pense à ce niveau là je pense qu'il va se battre pendant 3 ou 4 étages comme ça il va encore avoir beaucoup de barre de vie cette fois au lieu d'avoir une forme angélique comme l'autre il a une grosse forme démoniaque avec une énorme langue bien dégoûtante le boss de fin qui est d'arme j'ai pas mal j'ai pas mal il bourre le boss encore une fois la sphère qui est le le point faible et donc là il n'a plus ses griffes mais il utilise les l'épée d'argent je pense que c'est pour pour reset un pattern qui fait ça je pense c'est pour réinitialiser parce que le boss il est apparemment très lent voilà donc il essaie de réinitialiser les patterns du boss pour pouvoir aller plus vite j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal désolé j'ai même parti dans mon trip de référence j'ai pas mal je suis tout seul à le savoir mais je le fais pareil j'ai pas mal l'épée d'air qui l'épée d'argent donc qui fonctionne un peu comme l'épée de ligne dans Zelda donc le jeu c'est un peu comme Zelda et qui est comme Mario et donc l'épée à chaque coup que tu donnes balance des rayons épées il va encore bourrer d'un kaméa et donc il va essayer de frapper les mains du boss pour le rendre vulnérable c'est moi ou je viens de voir bug de texture là ben euh j'en sais rien je crois que c'est la défense du boss je sais pas en fait on sait plus on est mort tout ce qu'on sait c'est qu'on doit bourrer on veut ce boss mort RELEASE THE CRAKEN faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'il tombe ben le boss récupère quand même des points de vie donc euh ah oui en effet j'ai pas mal 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 c'est une texture du bras qui se décroche là est-ce que le boss est mort ou est-ce qu'il a encore une barre de vie je pense qu'il a encore une barre de vie et là c'est le pv ah il reste un peu de pv faut bourrer il paie la veauté j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal bourrer 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 les dons aussi je m'ai pas mal quel bordel c'est ça qui fait pas de dégoûre je peux pas le faire oh mais ça fait au pas là au final les gens ne t'entendent pas dire j'ai pas mal mais ils entendent dire j'ai pas mal mais ils entendent dire j'ai euh c'est pas mal en fait j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal Il a beau bourrer le caméa, mais... Et voilà, il a bossé. C'est à ce moment-là que j'entends le chauffeur de bus. Hey! Lâche la cloche ou débarque! Si vous voulez savoir d'où vient cette référence, je vous conseille de regarder, de taper Rachid Badouri. Rachid Badouri? Ah bah oui, lui... Je crois que je le connais, en effet. Donc, il est GG. Tant qu'il est de 1h23. 1h23 qui est de... Combien de son PB? 1h23 49 contre 1h20 14. Donc, il a 3 minutes de son PB. C'est quand même pas mal. C'est quand même une très bonne run du jeu. Le jeu qui est vraiment cool. Le jeu est vraiment chouette. Le scénario est pas... est pas ultra... Bon, il est... Le scénario est travaillé, hein? Mais bon, c'est... Il est bien, c'est juste que je l'ai mis moche. C'est ça. Le jeu est assez... Est assez... Est peut-être un peu trop japonais. Donc voilà, c'est la cinématique de faim. Oh non, toi, il est mort. Non... Non, il est fait... Ok, il dort. Il est perdu cette cinématique de faim. Oh, mais on le verra pas. Oh, mais on le verra pas. Au final, on ne verra pas la cinématique. Donc, la prochaine run qui est... Sur le coup, je ne l'ai pas en tête. Après, lise. Eh bien, croyez-le, croyez-le pas. Ma pomme, elle me permet de tenir. C'est efficace. Commentateur qui survit grâce à le pouvoir d'une pomme. Une simple pomme. Merci, Chien. Merci. Alors que là, maintenant, va démarrer la run de Ghosts and Demons. Alors, euh... Bonjour. Ah, bonjour. Je signale juste qu'on va faire un petit cut. On va couper le stream pour les VOD. D'accord, oui. Panique. D'accord. Oui, je vous verra mes crosses. Coucou. Coucou, Cross. C'est le bonheur de se faire réveiller par la perceuse. C'est ça. C'est ça.